Merde, merde ! Ah putain ! Oh le con ! Les gros mots, c'est pas bien. D'ailleurs, c'est tellement pas bien que pour faire une vidéo dessus, on est obligé d'en censurer certains. Putain, ils cassent les c*****, ce c***** de merde ! Reste qu'ils sont tout de même très utiles. Ils permettent de signifier qu'on n'aime pas. Chez vous, faites un grand-là, pas moi ! Ou au contraire qu'on aime beaucoup. Ils servent à insulter. Casse-toi, c***** ! Ou encore à se soulager d'une frustration. Casse-toi ! Ça, tout le monde le sait. Mais le gros mot a aussi une fonction qu'on connaît moins. En 2009, Richard Stevens, docteur en psychologie à l'Université de Kiel, en Angleterre, a dirigé une expérience. Il a pris deux groupes de personnes et il leur a demandé de tremper leurs mains dans de l'eau glaciale, ce qui fait très mal, et de la laisser le plus longtemps possible. Mais les deux groupes avaient des indications différentes. Les membres du premier groupe devaient répéter un mot neutre. En l'occurrence, un mot qui puisse servir à décrire une table. Comme par exemple... Plate. Lisse. Plate. Les membres du second groupe devaient faire la même chose, mais avec un juron. Merde. Putain. Merde. Putain. Merde. Putain. Ceux auxquels on avait dit de dire des gros mots ont déclaré avoir eu moins mal que les autres. Putain. Ils avaient aussi tenu leurs mains dans l'eau glacée pendant 1 minute et 20 secondes, soit 40 secondes de plus que ceux qui avaient dit des mots neutres. Les gros mots ont donc une fonction d'antidouleur. Mais alors pourquoi ? Pour le savoir, des chercheurs ont visionné ce qui se passait dans le cerveau des gens lorsqu'ils prononçaient des gros mots. LA SOLO. Et ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Généralement, lorsqu'on parle, c'est l'hémisphère gauche du cerveau qui est sollicité, celui de la pensée rationnelle et du langage. Mais lorsqu'on prononce des gros mots, c'est l'autre hémisphère, celle où se logent plutôt les émotions, qui s'activent. Et l'une des zones qui s'agit particulièrement, c'est l'amidale. Une petite poche en forme d'amandes pleines de neurones qui, lorsqu'ils sont activés, déclenchent chez nous une sorte de mode d'urgence face aux dangers. Une alarme ancestrale qui nous permet de fuir ou de nous battre plus facilement. L'une des conséquences physiques de cette stimulation de l'amidale, c'est la diffusion dans le corps d'un antidouleur naturel, l'endorphine. Ce qui peut t'expliquer que lorsqu'on dit des gros mots, on a moins mal. Mais ce n'est pas tout. Lors d'une autre expérience, l'équipe du Dr Stevens a remplacé l'eau glacée par le fait de pédaler jusqu'à épuisement sur un vélo. Un groupe pédalait en disant des mots neutres, l'autre en disant des gros mots. Et à chaque fois, ceux qui disaient des gros mots plutôt que des mots neutres obtenaient de meilleures performances. Les chercheurs ne savent pas encore pourquoi. Mais reste qu'en plus de nous rendre moins douillets, les gros mots augmentent notre endurance et notre force. Alors si vos enfants voient cette vidéo, ils vous diront sûrement que comme les gros mots c'est très utile, il faut donc arrêter de les interdire. À cela, vous pourrez répondre que pour que le gros mot reste un gros mot, il doit rester tabou. Or plus on dit de gros mots, plus ils deviennent comme des mots neutres. Et les mots neutres, on l'a vu, n'ont aucun effet ni sur la douleur, ni sur l'endurance ou la force. Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...